... Depuis l'accession de la RDC à l'indépendance en 1960, le pays a connu plusieurs violations des droits humains, des tueries, des mutinéries, des actes répressifs qui ont causé la mort de plusieurs milliers de personnes, voire des millions de gens. Les auteurs de ces crimes se baladent librement dans la nature malgré les plaintes initiées ou déposées par les victimes. Pour parler de l'état des droits aujourd'hui, il faut une justice transitionnelle ainsi prônée par les Nations Unies. On en part dans ce numéro avec Jean-Jacques Thiombe, qui est mon invité. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Gaëtan. Voilà, vous êtes Jean-Jacques Thiombe. Le mot Thiombe peut déjà souffler quelque chose à ceux qui nous suivent. Thiombe, vous êtes le petit-fils de Moïse Capende Thiombe, politicien congolais, homme d'affaires également, ancien premier ministre, ancien président du grand Katonga à l'époque de la sécession, etc. On va revenir un tout petit peu sur ça. Et vous êtes, vous personnellement, informaticien, penseur, vous êtes également poète et chercheur dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, vous venez non pas parler de la poésie, non pas de l'informatique, mais parler de la justice transitionnelle, mais une justice avec un concept nouveau, une justice transitionnelle de conciliation. Avant de vous demander, c'est quoi ce que vous ajoutez à la fin, justice transitionnelle de conciliation, j'aimerais rapidement définir c'est quoi une justice transitionnelle, selon les termes même des Nations Unies. Il s'agit justement de cet éventail des outils judiciaires existants pour remédier au lourd héritage des abus, des droits humains dans les pays qui sortent d'un conflit armé ou d'un régime autoritaire comme la RDC. Alors, pourquoi ajouter conciliation à la fin, tant qu'on sait qu'une justice transitionnelle est aussi une justice de réconciliation ? Oui, j'ajoute conciliation parce que la justice transitionnelle que je préconise est spécifique au cas de la RDC. C'est une justice transitionnelle. Comme vous le savez, vous avez entendu le rapport Mapping. Dans son résumé, il est bien dit qu'il faut une politique de justice transitionnelle, qu'il faut défendre, proposer une politique de justice transitionnelle qui serait accompagnée de divers mécanismes pour résoudre la problématique congolaise. Et c'est bien cela que j'ai cherché à faire, que j'ai cherché à penser, que je propose ici. Grâce à votre aide, je pourrai ici exposer ce que c'est que la justice transitionnelle de conciliation. Alors, en substance, vous dites qu'il y a beaucoup d'acteurs politiques congolais, ou non, justement, qui ont été soit des auteurs des crimes, des violations des droits humains sur des personnes, d'autres encore ont été des victimes. Aujourd'hui, je l'ai dit, les Nations Unies proposent aux pays tels que le nôtre de mettre en place cette forme de justice transitionnelle pour essayer de renforcer l'état des droits. On ne peut pas parler de l'état des droits aujourd'hui si les abus d'hier n'ont jamais été jugés, si les victimes n'ont jamais été entendues, n'ont pas obtenu réparation. Alors, vous proposez cette justice transition qui ne va pas devenir une chasse aux sorcières, mais pour essayer un peu de clairer certaines choses et rassembler les congolais, c'est cela ? Oui, c'est cela, vous avez bien compris, Gaëtan. En fait, ce que je voudrais que la justice transitionnelle fasse au Congo RDC, c'est deux choses. Premièrement, annuler les procès politiques qui ont été dans notre pays, qui ont fait des victimes parmi les politiciens. Je prends l'exemple emblématique de mon grand-père, Moïse Chombe, qui a été condamné en 1967. En mars 1967, il a été condamné par un tribunal à mort, par contumence, il n'était pas au pays, lors du procès qu'on appelle le procès de Chipola, pour quatre faits. Je veux revenir sur les faits, vous pouvez continuer avec votre réflexion. Oui, eh bien, il faut, déjà pour l'honneur de notre grand-père, Moïse Chombe, il faut laver son honneur, donc au moins dire que ce procès était un procès politique, et l'innocenté, puisqu'il était un procès abusif. Je vous rappelle à la population que Moïse Chombe était le gagnant des élections avant le coup d'État de M. Mobutu, en 1965. C'est donc l'objet de ce procès, c'était simplement d'écarter la personnalité gagnante de Moïse Chombe, celle qui a unifié le pays. Alors, pour notre justice transitionnelle, je propose effectivement que des procès politiques soient annulés. Aujourd'hui, il y en a peut-être, il y a peut-être des acteurs politiques qui se disent victimes de procès politiques. D'autres ont été libérés, mais ils ont quand même un casier judiciaire. Voilà, donc je ne vais pas entrer spécifiquement dans le cas des uns ou des autres, mais je fais cet appel. Si vous êtes politicien, vous sentez que vous avez été victime d'un procès politique, eh bien, la première chose à faire, c'est de soutenir cette justice transitionnelle que je propose, faites une déclaration, pour dire effectivement non au procès politique. Mais, je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi le chef de l'État parle plus de l'État des droits, alors que jusqu'à ce jour, il n'y a jamais eu cette volonté de voir une justice transitionnelle pour régler certains différents qui, aujourd'hui, mine la conscience collective ? Eh bien, tout ce que je peux dire, c'est qu'au moins, avec ce que j'apporte, c'est au moins une première proposition d'une politique de justice transitionnelle. Moi, je veux bien mettre ma proposition en concurrence avec d'autres. Malheureusement, il n'y en a pas. Donc, moi, je viens ici avec ce premier jet et je demande aux uns et aux autres d'y réfléchir. Vous revenez de la Belgique. Vous êtes venu avec cette idée. Je ne le connais pas comme juriste. Vous avez eu le temps, vraiment, de bien préparer votre proposition et vous voulez laver la mémoire de votre grand-père, M. Moïse Capen de Thiombe. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Il ne s'est jamais reproché de quelque chose. C'était totalement un procès politique. Quand on voit l'effet, le réproché à l'époque, il y a eu la sécession. On lui a reproché cette sécession. On lui a reproché également l'alignation de l'économie du pays. On lui a reproché également la constitution d'une armée de mercenaires, etc. Donc, il faut une justice transitionnelle pour laver tout ça. En fait, pour être... On va s'en tenir à ce qu'on lui reprochait dans le procès politique. On lui reprochait tout simplement des choses qui n'existaient pas, qui n'étaient pas là, qui n'existaient pas. Et donc, il faut... C'est cela qui aurait justifié sa condamnation à mort. Donc, c'était plutôt un écartement de sa personnalité. Et donc, moi, si je fais cette proposition de justice transitionnelle, ce n'est pas que pour M. Moïse Chombe. C'est pour, bien entendu, parce que le pays a besoin d'une justice transitionnelle. Le docteur Mukwege dit bien, pas de paix sans justice. Toute la communauté internationale le dit. Et cette même communauté nous dit qu'il nous faut une justice transitionnelle. Alors, réfléchissons-y. Et proposons quelque chose, mettons en place quelque chose. Moi, j'ai justement la possibilité de proposer quelque chose, cette justice transitionnelle de conciliation, qui va être accompagnée de différents mécanismes, quatre autres mécanismes, qui va pouvoir faire en sorte que... Et notamment, en l'occurrence, vous pouvez citer ces mécanismes-là. Ah, les mécanismes. Je propose, à côté de cette justice transitionnelle, je propose un arbitrage. Par exemple, on dit toujours qu'on a parlé des faux pénaltys. Eh bien, si vous ne voulez pas qu'il y ait des faux pénaltys, il faut tout simplement que l'arbitre ne soit pas totalement étranger aux équipes hors jeu. Tout simplement, tant que l'arbitre a des liens de partis politiques et autres avec les candidats en jeu, il est évident que le match aura des faux pénaltys. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, donc, la justice transitionnelle de conciliation, qui est une justice qui permet, d'un côté, d'annuler les procès politiques, et d'un autre côté, d'amnistier, je parle bien de prononcer une amnistie par voie judiciaire, d'amnistier les gens coupables, il faut le dire, oui, coupables d'infractions, même graves, même les plus graves. Tout simplement, pourquoi est-ce que je dis cela ? Parce qu'il y a un certain nombre d'indices qui peuvent convaincre beaucoup de gens qu'en final, si nous faisons cet état de droit avec tel quel, tel que demandé, tel que normal, si nous le faisons sans voir qui a fait quoi, mais en condamnant simplement les coupables, je pense que l'État va s'arrêter. Comme on dit, la caravane du pouvoir va s'arrêter. Pourquoi ? Parce que tous ces indices concernent les plus hautes autorités politiques et les plus grands leaders. Donc sans autorités politiques et sans leaders, le pays va s'effondrer et ce sera le pays qui est en feu. Le feu couvre déjà. Justement. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'État des droits, je l'ai dit, tant qu'il y a cette impunité, et il y a les Nations Unies, aussi les États-Unis qui demandent aux chefs de l'État de punir sévèrement ceux qui se sont retrouvés dans les cas des violations des droits humains, notamment. Alors on va aller rapidement dans le concret pour ce qui est de votre proposition pour le cas de M. Choumé. Est-ce qu'il faudra pour ce cas rouvrir ou plutôt mettre en place un autre procès qui, in fine, devra aboutir à l'annulation du précédent ? Cela peut se faire de cette sorte-là ou on peut tout simplement constater que ce procès était politique pour l'une ou l'autre raison et donc casser cette décision. Aujourd'hui, on ne peut pas casser les... Il y a un certain nombre de conditions avant d'aller en cours de cassation. Ce n'est plus possible pour le cas de Moïse Choumé. Donc il faut une nouvelle institution qui pourrait faire cela. la justice transitionnelle qui, en second lieu, pourrait amnistier des coupables, comme je le dis, mais à une condition, c'est-à-dire que les coupables des plus graves crimes même pourraient être amnistiés, donc ne pas faire la peine, mais en échange d'avoir préalablement fait des aveux, c'est-à-dire avoir donné les preuves, les éléments de preuve, les éléments de conviction qui convainquent les jurés qu'effectivement, ils se sont rendus coupables d'infractions petites ou graves. Alors, ça peut être choquant, peut-être, mais au moins, la vérité sera dite. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de vérité qui est dite. Et c'est important. Alors, bien entendu, pour être un petit peu plus précis, imaginons que vous ayez volé 15 millions. Et bien, vous venez, vous avouez, vous dites, voilà, j'ai volé 15 millions, voici le parcours qu'a tracé l'argent, voilà, il y a eu telle ou telle ou telle personne qui était mes complices, voilà. J'ai construit telle maison à l'EMBA. J'ai construit telle maison à l'EMBA ou ailleurs. Il me reste 10 millions dans un paradis fiscal. Et bien, au moins, vous rendez, donc, vous réparez en quelque sorte. Vous rendez l'argent et au moins, on peut vous amnistier, même si vous étiez coupable, mais l'amnistie, c'est un oubli. On va dire, on va oublier, mais on est bien conscient que vous avez été coupable. Vous pensez que là, ça résout le problème, le problème de l'impunité ? Ça résout le problème. Pourquoi ? Parce que cette amnistie judiciaire, non pas légale, mais judiciaire, est conditionnelle. Elle est conditionnée par un aveu préalable. OK ? Ce qui veut dire que les personnes qui auraient dit, par exemple, non, moi, je n'ai rien à voir avec ces 15 millions, il y a d'autres exemples aussi. Bon, on a dit 15 millions comme ça. Il y a des 20 millions, il y a des 100 millions. Il y a des 20 millions. Oui, il y en a. Il y a un tas. Eh bien, si on prouve, si le procureur prouve par d'autres moyens que vous avez été coupable, eh bien, vous serez soumis à la peine requise par le procureur, tout simplement. Donc, il n'y a pas d'impunité. Dans la vérité, il faut d'abord un aveu. Celui qui s'estime coupable doit amener lui-même des éléments à charge pour qu'à la fin, la justice se prononce à son sujet, soit pour un acquittement, vous parlez de l'amnistie. Il n'y a pas de condamnation par après où on charge peut-être la peine minimale où il faut absolument une amnistie ? Non. L'amnistie, il y a. Si vous avez remis les preuves de votre culpabilité, voilà. Si vous ne l'avez pas remis, mais remis ces preuves, mais qu'on... D'autres preuves viennent convaincre les jurés, eh bien, vous serez condamné. C'est bien cela dont je parle. Justement. Alors, c'est vrai, vous ne le dites pas jusqu'à présent expressement. Vous pensez qu'il y a des politiciens congolais actuellement à qui profiteraient cette justice transitionnelle ? Eh bien, je peux lancer des noms, sans doute, mais il me souvient quelques indices quand même d'infractions. Il y a les 15 millions. Il y a, par exemple, quelque chose que même le président Tshisekedi a dit. Il a dit que... La rétocommission. Que la CENI n'avait pas publié. Il a dit lui-même. que la CENI, il l'a dit sur TV5, je pense, TV5 Monde. C'est télévisé, c'est sur YouTube. Que la CENI n'avait pas publié. Donc, c'est une infraction. C'est une infraction, tout simplement. Donc, il faut poursuivre ce genre d'infraction. Il y a autre chose. Le 22 mars 2020, des citoyens ont été mortellement blessés, tués, par des... par des tirs de la police. En tout cas, c'est ce qui est dit dans la presse belge. Donc, des hommes désarmés ont été victimes de... d'actes qui ont mené à leur mort. Il y a des photos qui circulent sur Internet. Donc, ces hommes et leur famille et leur communauté ont droit à la justice. Et je propose... moi, je... On peut voir certains crimes, les sanctionner, par exemple. Toutes ces personnes sanctionnées, le rapport mapping. Ou alors, par exemple, on va prendre une déclaration qui est aussi un indice lorsqu'on nous dit que la rétrocession va continuer. Il faut des éléments qui mettent en confiance un peu les coupables. Il ne viendra pas faire des aveux comme ça aussi longtemps qu'il n'est pas sûr que ce n'est pas un complot qui va se tourner contre lui à la fin. Oui, eh bien, moi, je pense que d'un côté que ces coupables, ces personnalités ont une fatalité, ils n'ont qu'une perspective de fatalité. Ici, moi, je leur propose quelque chose de... une sauvegarde et donc, il s'agit d'un rapport de confiance. Il s'agit d'un rapport de confiance. Moi, je ne propose pas que la justice transitionnelle de conciliation, mais je propose tout d'autres mécanismes dont je vous ai parlé, par exemple, au niveau de l'arbitrage politique. je propose des mécanismes au niveau des modes de scrutin pour qu'on puisse, par exemple, je vais vous dire un mode de scrutin. Vous savez qu'en Israël, il y a le mode de scrutin liste proportionnelle en une circonscription unique. Si nous utilisons ce mode de scrutin israélien, le mode de scrutin que j'appelle Israël, si en RDC, nous utilisons cette Israël-là, eh bien, nous pouvons faire des élections locales, provinciales et nationales en un seul jour de scrutin. Les trois élections en un seul jour de scrutin. Vous imaginez les économies. Depuis 2000, depuis toujours, on n'a jamais fait les élections locales. On n'en parle même pas. Il suffirait d'avoir ce mode de scrutin israël pour qu'on puisse avoir des élections locales, provinciales et nationales en un seul même jour de scrutin qui seraient économiquement dans nos moyens. Aujourd'hui, les élections nous coûtent des milliards. Joseph Kabila, l'ancien président, s'en était plaint un jour lors d'une conférence de presse. Il ne comprenait pas cette envie, ce vouloir absolu d'avoir des élections qui sucent pratiquement, qui prennent tout l'argent de l'État. Et comment ce format israélien peut réduire sensiblement le coup des élections ? Je vais vous expliquer. C'est un mode de scrutin de liste. Le citoyen ne vote pas des individus, mais vote une liste. Donc, on va dire une liste quelconque. On va dire que c'est une liste. Une liste politique. Une liste politique. Donc, il ne vote pas, par exemple, monsieur Bitoumba, mais il va voter la liste Kacharama, par exemple. Voilà. Dans cette liste, il y a des représentants à tous les niveaux. Pardon ? Sur cette liste, il y a des représentants à tous les niveaux. Non, c'est-à-dire que, je vais expliquer plus concrètement, malheureusement, je n'ai pas le modèle de bulletin de vote. Eh bien, dans votre bulletin de vote, vous aurez, au lieu d'avoir la photo, la photo ici, avec la photo du candidat, vous aurez un certain nombre de listes, c'est-à-dire la liste X, la liste Y, la liste Z, la liste... Ce qui fait que, sur une feuille de papier, vous pouvez, par exemple, avoir 200 listes, 200 listes candidates. Vous cochez la liste qui vous plaît, la liste X, et donc, vous avez voté. On reviendra sur ça, peut-être, dans un autre numéro, pour parler exclusivement des élections, comment mettre de côté de l'argent pour ces élections qui nous coûtent trop cher. Dernière question, rapidement. Vous dites également qu'avoir une justice transitionnelle peut témoigner de la maturité de la justice congolaise et ainsi on peut obtenir l'annulation des certaines sanctions contre des politiques congolaises jusqu'à présent qui sont sous sanctions américaines ça fait 3 ou 4 ans déjà. Oui, eh bien, vous savez, ces sanctions, je pense, ont quand même accompagné jusqu'à le pays jusqu'aux élections de 2018. Mais, malgré ces élections, elles ont continué. Donc, ces sanctions ont une certaine importance. Et il y a beaucoup de politiciens qui en ont souffert, qui en souffrent encore. J'ai des contacts avec certains sanctionnés. eh bien, il faut la justice que ce soit pour les victimes mais aussi pour eux. Ils peuvent aussi se défendre et je pense qu'avec cette justice transitionnelle, ils pourront se défendre. Et s'ils ont effectivement commis des choses irréparables, eh bien, ils pourront sans doute être encouragés à au moins dire la vérité et à se sauver, à trouver une issue à la problématique à laquelle ils sont confrontés à l'heure actuelle qui est une problématique pas simplement financière mais qui est aussi problématique pour eux au niveau de leur vie de tous les jours parce qu'ils ne peuvent pas voyager mais surtout, normalement, s'il y a une véritable justice, la police, la justice doit s'occuper de ces indices d'infraction puisque dans le monde entier, on dit qu'il y a eu de la répression, eh bien, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui en état de droit, personne, la justice n'interroge personne concernant ces répressions ? Donc, sinon, on pourrait croire que nous sommes dans un état de droit qui n'en est pas un. Merci Jean-Jacques Tiombe, merci surtout d'avoir été parmi nous pour nous parler de la justice transitionnelle de conciliation, peut-être prochainement on viendra pour parler des élections. Je rappelle, vous êtes petit-fils de Moïse Tiombe, ancien Premier ministre congolais, ancien président du Grand Katanga, et vous êtes également informaticien, penseur, chercheur. Un mot rapidement ? Oui, le dernier mot, je disais, pour mon grand-père, moi je pense qu'une ordonnance présidentielle, j'appelle à une ordonnance présidentielle d'amnistie de mon grand-père avant qu'il y ait justice transitionnelle. Dès aujourd'hui, ce soir, le président Tshisekedi peut très bien signer une ordonnance qui ferait amnistie de la condamnation de cet héros terroriste. Et où en est-il avec les démarches du rapatriement de la déployée ? Avec le gouvernement, ça évolue bien ? Écoutez, moi je pense que cela peut se faire très rapidement, mais pourquoi, de mon point de vue très personnel, pourquoi rapatrier quelqu'un qui est sous le coup d'une condamnation à mort pour infamie ? On ne rapatrie pas des gens qui sont dits dans l'infamie. Donc, il faut absolument que cette ordonnance présidentielle d'amnistie soit prise dès aujourd'hui, dès ce soir. Et j'appelle aujourd'hui non seulement le président Tshisekedi, mais tous les leaders, que ce soit les Moïse Katumbi, les Kamere, les Fayoulou, de se prononcer pour cette ordonnance présidentielle, cette amnistie et pour la justice transitionnelle de conciliation. Merci Jean-Jacques Thiongé pour ce dernier mot. Merci. Merci à vous tous et également de votre fidélité à l'invité. On se retrouve au prochain numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada